Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunité, de réussite et d'échec. On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast. Bonsoir, Nage. Bonsoir, Max. Ça va? Ben oui, ça va toi? Oui. Ouais. Donc, on commence. Ce soir, en fait, on a décidé de parler d'argent, d'argent qui est un sujet tabou. Donc, autant dans la société qu'en entrepreneuriat. Les gens le savent, à notre compte. Donc, on va briser ce tabou-là ce soir. Peut-être. Peut-être pas. OK, mais avant qu'on commence, là, je vais juste faire de quoi. OK. Oh, yes. Un bon seven-up. Non, c'est une bonne bière faite au Québec de la compagnie boréale. Voilà. Qui n'est pas commanditaire du podcast, on ne soit pas une scène. Un jour. Peut-être. Peut-être. On en reparlera. Quand tantôt je t'ai parlé de notre sujet, tu n'avais pas l'air sûre. Non. Puis après ça, tu as dit « Ah, OK, on le fait ». Pourquoi tu hésitais? Parce que justement, c'est tabou. Puis mon rapport à l'argent n'a pas toujours été commis en ce moment. Fait que c'est une partie de ma vie, si on veut, qui a tout le temps été un petit peu difficile. Je n'ai jamais tant recherché à faire de l'argent. C'est comme si je n'ai pas commencé pour ça. Fait que c'est ça. Ça n'a pas toujours été ce que c'est aujourd'hui. Puis en même temps, après ça, j'ai changé d'idée quand tu m'en parlais parce que je t'ai comme « C'est-tu quoi? » C'est quand je sors de ma zone de confort qu'il y a des choses vraiment autres qui se passent. Fait que… Tellement. Tellement. Je le dis tout le temps. Puis là, je vais le faire à soi. Bon. Fait que merci pour ça, Max. De rien. De rien. Fait que tu veux-tu commencer? Tu sais, mettons, la question qui, je pense, brûle les lèvres de bien du monde, c'est tout le temps de savoir combien les gens gagnent. Puis j'ai le goût de commencer avec cette question-là, question de briser. Oui. Mais tu vois, là, on en a parlé un petit peu avant de commencer à enregistrer puis on a arrêté parce que là, c'était comme… c'était intéressant. Oui. Je pense qu'il va y avoir des choses vraiment différentes qui vont sortir de ça, de toi puis moi. Parce qu'en ce moment, je ne me prends pas de salaire. Fait que… Zéro. Zéro. Je viens juste de me rajouter sur mon propre payroll de la compagnie. OK. Par contre, j'ai pris des dividendes, si on veut. On les appelle des dividendes, là. OK. Où est-ce que, genre, la compagnie vire de l'argent. OK. Tu ne vis pas dans ton auto. Je ne vis pas dans mon auto. OK. Je paye mes dépenses. Mais vraiment juste comme le minimum. Fait que, tu sais… Mais au final, du dividende, ça se trouve à être… Ça se trouve à être un salaire quand même. Exactement. C'est juste que, mettons, sur le coup, je ne paye pas d'impôts. Fait que là, à la fin de l'année, il faut quand même que, genre, j'aille payer mon impôt. Fait qu'il faut mettre comme 30-40 % de côté. OK. Chose que je n'ai pas toujours faite. J'apprends de mes erreurs. OK. Mais concrètement, mettons, appelons pas ça ton salaire, mais… C'est plus mes dépenses. Je pense que l'argent que tu as besoin, dans le fond, combien tu te payes? C'est plus ça, comme la question. Après ça, mettons, c'est-tu du salaire, c'est-tu du dividende, c'est-tu… Je ne le sais même pas. Aucune idée? Parce que… J'ai aucune idée parce que ce que je vais faire, c'est comme, OK, si je n'ai pas l'argent dans mon compte, j'ai besoin de payer mes factures, alors que là, je vais me faire des virements. Oui. Mais concrètement, je pourrais le checker puis le tracker. D'après moi, je dois être comme à 40 000, peut-être 45, peut-être. OK. D'après moi, dans ces eaux-là… Mais pour quelqu'un qui ne se prend pas de salaire. Qui ne prend pas de salaire. On s'entend. C'est que je ne suis pas sur un payroll. Oui, oui, non, je comprends. C'est pas un salaire typique, si on veut, mais c'est quand même des dividendes. Mais je ne suis pas assez bien organisée, si on veut, puis je ne mets pas assez d'argent de côté pour après ça payer mes impôts. Fait que je suis tout le temps en train de me… C'est une couple d'années que je joue à un jeu de rattrapage. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal, tu sais. Puis comment tu fais pour payer à la fin de l'année si tu ne suis pas les… Bien là, je me suis un peu endettée. OK. Ça fait que je n'avais jamais eu de dette vraiment avant. Je me suis un petit peu endettée. J'ai réussi à repayer pas mal en début d'année. Je suis capable de rattraper. Je rattrape plus cette année. Ça va vraiment mieux. Mais c'est vraiment ma relation et la façon que moi, je m'organise. Ça ne me surprend pas tant. Ça ne surprend pas tant les gens qui me connaissent bien, ma famille, que pour moi, l'argent, c'est un challenge de bien organiser ça. Mais potentiellement, par expérience, que tu serais mieux servi si tu embarquais sur ton propre payroll. Bien, c'est ça. Puis que, mettons, tu te versais peut-être 35 000. Exact. Bien là, c'est drôle que tu dises ça. Parce que la semaine passée, quand j'ai eu mon appel pour la paie pour donner justement les heures et tout, j'ai racheté deux nouveaux employés, dont moi et une nouvelle graphiste. OK. Ça fait que, justement, celle de sa autre ligne était comme « OK, vous rajoutez vous, là ». Je suis comme « Oui, oui, oui ». Vous êtes rendu… Vous faites partie de votre entreprise, si je comprends bien. Je ne serais pas l'employé numéro un, mais genre, tu sais, ils ont comme les chiffres à chaque employé. Je ne serais pas la 1, je vais être la, je pense, 4 ou 5. OK. Fait que… C'est quand même spécial. Oui. C'est drôle parce que, tu sais, quand j'ai commencé… Si tu veux mettre… Mais non, je ne veux pas mettre ma bière sur… Mêlée sur lui. Ça dit « Les millionnaires ». Mais oui. Max, il vient… OK, pour ceux qui ne sont pas ici, tu sais, tout le monde, Max, il vient de me passer un livre parce que ma bière, elle fait soit du bruit, ou de l'eau sur la table. Ah non, ce n'est pas l'eau sur la table. Fait qu'il me donne un livre, puis c'est écrit « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez », mais je ne mettrai pas ma bière mouillée là-dessus. Mêlée sur l'autre. « Experts secrets », « The underground playbook ». Yep. Je mets ça là-dessus? Oui. C'est pour le bruit, là. Oui, oui, c'est juste pour le bruit. Oui, oui, 100%. OK. Non, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que quand… J'ai commencé exactement de la même façon que toi, dans le sens où… Ah oui, on dirait que ça me surprend. Bien, quand, mettons, j'étais tout seul, je veux dire, tu sais, je ne me versais pas un salaire. J'ai toujours fonctionné en fonction des dépenses. De dire, si j'ai besoin de 1 000 $, bien, je me verse 2 000 $, je mets 1 000 $ de côté. Oui. Puis moi, je suis un peu plus drastique que toi. Moi, c'était 50%. C'était pas « J'essaie entre 30 et 40 », c'est tout de suite 50%. Mais ça devait faire en sorte que tu avais comme des petits bonus à la fin de l'année. Oui, en fait, il me restait tout le temps… il m'en restait tout le temps plus. C'est le fun, là. Puis j'ai vécu, honnêtement, tu sais, je l'ai su… c'est drôle parce que, tu sais, tu disais tantôt « J'ai aucune idée combien je fais », tu sais, c'est à peu près. Bien, moi, je l'apprenais à la fin de l'année quand, mettons, je faisais mes impôts. Oui. Puis, tu sais, mettons, l'affaire qui m'avait le plus surpris là-dedans, c'est l'année que j'ai acheté ma maison. On avait fait des rénaux puis tout ça dans la maison, tu sais, puis on s'entend des rénaux, ça ne coûte pas 2000 piastres. Puis j'arrive à la fin de l'année, puis mon rapport d'impôts disait que j'avais fait 40 000 dans l'année. J'étais comme « My God ». Tu as réussi à faire ça. Bien, je ne vis avec pas grand-chose. Je ne suis pas quelqu'un qui est matérialiste. Les objets, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, autant, mettons, je ne suis pas matérialiste, autant, tu sais, il y a certaines affaires que j'ai auxquelles je tiens puis je fais attention. En fait, je pense, c'est plus mes affaires, j'y fais attention. Oui, puis, mais je pense que tu investis. Tu sais, comme, mettons, tu ne vas pas… ce n'est pas des dépenses sur un coup de tête, là. Non, non, non. Right? Non, non. Tu dois genre vraiment checker, regarder les reviews, magasiner. C'est le même principe que le fromage. C'est le même principe que le fromage. Mais non, mais moi, je me suis rendu compte que j'ai un fun puis je me suis rendu… Tu sais, je m'en suis… ça, c'est arrivé quand j'ai acheté mon premier MacBook. Le fun pour moi, c'est de le magasiner. Je l'ai magasiné, là, tu n'as juste pas idée, là. Genre pendant des mois à checker toutes les possibilités. Ah, oui. Ah, non. Non, je ne te niaise pas, je ne te niaise pas. Puis quand… check ça. Puis là, je l'ai commandé. Puis quand je l'ai reçu, là, j'étais comme un peu déçu parce que c'est un ordinateur comme n'importe quel autre. Mais qu'est-ce que tu pensais? Non, mais je veux dire, moi, le fun, là, c'était genre de dire, OK, mais là, je vais-tu prendre le 13 pouces, le 15 pouces avec… je vais-tu prendre le meilleur processeur ou… tu sais, puis de voir, OK, comme qu'est-ce que j'allais en faire. Puis de… tu sais, il y en a qui trippent. Tu sais, la majorité des gens trippent sur l'achat en tant que tel. À dire, mettons, je vais au magasin, je ne reviens avec une bébelle. Une bébelle que je n'ai pas besoin, que je ne vais jamais me servir. Mais genre, quand je l'ai dans mes mains puis que je reviens chez nous, je suis donc fier. Après ça, ça se ramasse sur une tablette puis genre, tu pourrais te le faire voler, tu ne t'en rendrais même pas compte. Mais moi, le trip, il n'est pas à… quand je l'ai dans mes mains, le trip est à le magasiner puis à faire le choix de « ça va-tu être ci, ça va-tu être ça? » Même chose comme, tu sais, pour, mettons, quand j'ai changé d'auto. Oh my God! Je veux dire, c'est interminable, là, tu sais. Fait que… fait que, tu sais, pour revenir à l'argent, bien, tu sais, j'ai plein… toutes mes affaires étaient planifiées en fonction de… tu sais, j'ai besoin de tout ça. J'achète ça puis, tu sais, moi, je n'ai pas l'impression… c'est ça qui est drôle, c'est que je n'ai pas l'impression que je me prive d'envie puis grâce à ce rythme de vie-là qui est plus, disons, plus modeste, bien, ça fait en sorte que, tu sais, je ne me mets pas de pression à dire, bien, là, il faut qu'on rentre des contrats parce que j'ai la BM à payer puis j'ai la grosse cabane puis je fais comme, bien non, moi, c'est… il peut rentrer à peu près rien puis j'ai, tu sais, mettons, je te dirais pour répondre moi-même à la question. Oui, c'est ça. Tu ne fais pas encore… Non, je ne fais plus 40 000. C'est bon. Dans le fond, après le 40 000, je me suis augmenté à 55 il y a… Quand tu étais encore tout seul? J'étais-tu tout seul? J'étais peut-être à la fin d'être tout seul ou au début d'être avec quelqu'un, tu sais, d'avoir mon premier collègue. Puis après ça, c'est tout récent. Je te dirais, il y a peut-être six mois, on s'est augmenté à 70. C'est bon. Puis là, on s'est augmenté à 80. Oui, c'est hot. Puis le thinking derrière tout ça… Puis pour moi, mettons, mon style de vie n'a pas changé. Là, c'est juste, il y a de l'argent qui s'accumule dans mon compte personnel puis dans le compte de la compagnie. Ce qui est le fun. Mais l'objectif de ça, c'est de… ça revient à se sortir de sa zone de confort. Parce qu'à toutes les fois, mettons, tu sais, pour faire un parallèle, il y a quelqu'un qui joint l'équipe. Oui. Quand la personne est comme sur le bord d'arrivée, c'est comme « Oh my God, on va te savoir assez de projets, on va te savoir assez d'argent, on va te savoir assez. » Puis là, deux semaines après ou, mettons, disons un mois après, tu sais, la personne est sur le payroll, le paiement passe, les projets, tu sais, on ajuste à peu près tout. Puis c'est comme, après ça, ça devient « Ah, c'est ça notre nouvelle zone de confort. » Oui, oui. Fait que là, on était confortable avec un certain montant, si on veut, tu sais, dans notre compte de banque, de dire « Ok, bien, tu sais, là, on a assez d'argent pour payer les salaires si jamais il y avait quelque chose ou, tu sais, etc., etc. » Puis là, je me dis « Ok, mais là, ça, c'est comme pas bon parce que ça ne nous met pas au batte. » Fait qu'on va s'augmenter. Puis là, je prévois qu'on va faire ça tant ou si longtemps qu'on va devenir confortable. Fait que c'est… Avec, qu'est-ce que ça veut dire, que vous allez continuer à augmenter? Quand tu dis « À devenir confortable, qu'est-ce que ça veut dire? » Tu sais, mettons, regarde, comme là, c'est inconfortable, 80 000, ça augmente le payroll, fait que ça fait qu'il faut aller chercher plus de projets, il faut… Mais c'est-tu encore inconfortable après six mois? Non, mais en fait, on s'est augmenté à 70. Puis là, récemment… Tu sais, on vient de se donner, mais tu sais, là, on est deux, là. Fait que c'est pas 10 000, ça soit 20 000 de plus. Oui. Fait que là, c'est ça, tu sais, le challenge. C'est là, « Ok, est-ce qu'on est confortable à 80 000? » Puis là, espérons que le 80 000 va devenir 90 000, va devenir 100 000. Fondamentalement, mettons, tu sais, pour moi, dans mon D2D, ça n'a aucun impact, mis à part l'impact mental de dire, bien là, il faut stimuler la business, il faut avoir une croissance, il faut que chaque personne se rentabilise de façon à ce que, bien, on ne soit pas moins profitable. Puis c'est cet inconfort-là que je cherche à obtenir en augmentant mon salaire. Puis est-ce que tu vis cet inconfort-là toi-même ou c'est comme tout le monde dans l'équipe? Parce que… Non, c'est purement moi et GF, mon partner. OK, OK. Parce que les autres ne sont pas vraiment au courant de… Tu sais, c'est une situation qui est particulière quand tu es à ton compte, dans le sens où, tu sais, que tu veux que les gens soient responsables, imputables, mais en même temps, tu ne veux pas non plus leur dire, bien, cette semaine, tu n'auras pas ta paye parce que tu as fait une erreur. C'est ça, bien, c'est de ça, c'est vers là que je m'en ai parce que moi, j'ai tout le temps à payer les autres avant moi. De là où est-ce que, genre, bien, je me sens dotée. Oui. Tu sais, comme parce que je paye, mettons, avant même d'avoir des employés, je payais mes pigistes avant moi. Même si le client ne l'avait pas envoyé encore le paiement, je les payais eux autres, tu sais. Oui. C'est la même chose là avec mes employés où ce que, pour moi, c'est ça qui me fait peur de m'avoir racheté, mais ce que je me suis dit sur le payroll, ce que je me suis dit, c'est au pire, bien, si une semaine, c'est plus tough, bien, je ne me paierai pas cette semaine-là. C'est moi qui va, genre, se faire couper, tu sais. Oui, oui. Je vais travailler pareil, mais comme… Oui, bien, comme tu fais présentement. C'est ça. C'était la réalité quand, mettons, on était une plus petite équipe au début, où est-ce que je me disais, OK, mais tu sais, là, j'ai de la job pour moi, je rentre quelqu'un d'autre. Mais si, mettons, je n'ai pas de job pour moi, je peux me couper. Mais s'il n'y a pas de job pour moi et pour lui, là, il faut trouver de l'argent, ce qui est une situation qui ne se produit plus maintenant, dans le sens où, tu sais, je pense qu'à partir d'un certain nombre, tu sais, le plus dur, c'est de passer d'une personne à deux dans une industrie où est-ce que tu vends des heures. Après ça, tu sais, là, on est rendu, on va être, genre, cinq personnes à temps plein. Tu sais, c'est un petit, tu sais, c'est comme un… c'est un effort de plus pour quatre personnes pour assumer cette cinquième personne-là, si on veut, tu sais. Ça fait que si tout le monde enlève 25 % de sa plate, bien, la personne qui rentre est rendue là qu'elle a 100 %, tu sais, de travail à faire, tu sais, dans le domaine du théorique, là. Oui, mais c'est pas ça qui arrive, parce que sûrement que t'embauches parce qu'il y a plus de job. Oui, 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 non, non. Ça fait que c'est parce qu'on ne fournit plus, mettons. Non, non, c'est ça. Ça fait que ça n'enlève pas quelque chose de l'assiette de quelqu'un. Bien, en fait, c'est un mélange, c'est un mélange, dans le sens où, tu sais, si chaque personne dans le bureau s'occupe de cette personne-là, tu sais, à lui donner un petit peu de tâche, on peut remplir son assiette sans que personne soit à sec. Versus, quand t'es tout seul, bien, tu sais, il faut que t'aides cette personne-là qui, au départ, tu sais, n'est pas productive, ne peut pas faire des mandats. Pendant que toi, tu l'aides, tu n'es pas en train de faire des mandats, tu n'es pas en train de chercher des clients. OK, fait que tu veux dire que ce n'est pas juste une personne qui forme la nouvelle employée, le nouvel employé. Exactement, oui, oui, oui. C'est un peu tout le monde, fait que ça rend un petit peu de temps. Bien, tout le monde contribue. Bien, c'est exactement. Ou si moi, mettons, j'ai dit, moi, je vais le former à temps plein, bien, les autres continuent à facturer. Versus quand t'es tout seul, bien, plus personne facture. Effectivement, oui, oui. Fait que c'est cette pression-là qu'aujourd'hui, on n'a plus qui fait en sorte que c'est moins pire. Mais on a quelqu'un qui va joindre l'équipe dans deux semaines. Cool. Oui, oui, oui. Dans quel poste? Poste de développeur front-end. Nice, vous l'avez trouvé, finalement? Oui, oui, oui. Ça n'a pas été trop long. Deux ans. Non, je ne te niaise pas. Je ne te niaise pas. Je ne t'entendais pas à ça. Non, mais tu sais quoi? Tu sais quoi le pire là-dedans? Non, mais je dis que ça ne faisait pas longtemps parce que, genre, il me semble que j'ai vu une pub il n'y a pas si longtemps. Ah oui, mais ça fait deux ans qu'on pourrait quasiment… Bien, tu sais, on avait dit qu'on ferait un épisode sur le recrutement, bien engagé et tout ça, puis on pourra en parler de cet épisode-là, dans cet épisode-là. Mais mon point, c'était cette personne-là qui va se joindre à nous avait appliqué il y a deux ans. Ah! Oui. Puis en même temps que quelqu'un d'autre, en fait, en même temps que Guillaume. Puis comme Guillaume venait juste de rentrer, bien, on s'est dit, bien là, avoir deux personnes en même temps, c'est… C'est trop, là. C'est pas un bon timing, puis après une semaine qui est arrivée, j'ai rappelé ce candidat-là, puis il m'a dit « Ah, je me suis trouvé d'autre chose. » Fait que là, fast-forward deux ans plus tard, il revient à la charge, puis on est comme « Ah, c'est cool! » « Good, on va de l'avant. » Tu vois, là, le côté salaire, puis avec l'équipe aussi, ce qui me stresse, c'est que, tu sais, moi, je veux garder de la place pour augmenter aussi les gens. Puis je ne sais pas pourquoi que je me passe comme après ou en dernier, parce que dans le fond, pas que si je ne suis pas là, ça ne marche pas, mais comme pas loin en ce moment. On n'est pas assez pour que… Bien, c'est ça. Si, mettons, de la main, tu n'es plus là, ça tombe. Exact. Je veux dire, juste quand j'ai fait mon burn-out, ça a bien été, mais il y a eu un ralentissement de business, là. C'est clair. Il a fallu que je go en esti, là, après, comme pour refaire un peu le développement d'affaires, aller à des 5 à 7, aller à la chambre de commerce et tout ça pour ramasser d'autres jobs. Je ne sais pas pourquoi que je suis de même. C'est quelque chose que… Mais tu sais, les gens ne voient pas souvent en arrière à quel point, toi, tu peux te te démener pour patcher, tu sais, comme tout ce qu'il y a à patcher, tu sais, souvent, mettons, ta relation avec qui tu travailles, ça va être, tu sais, c'est du projet. Tu sais, ce n'est pas, mettons, le comptable que tu es allé voir le soir ou sur l'heure du dîner ou l'avocat ou les appels que tu fais en dehors de, comme des heures de bureau pour régler toutes sortes de trucs ou des courriels pour, mettons, juste un système de paye ou des questions que tu peux avoir sur des gosses administratives qui sont, tu sais, qui sont critiques à l'entreprise, mais qu'au final, pour ceux qui travaillent ces projets, tu fais comme, je ne vous casserai même pas la tête avec ça. Bien, juste un exemple super concret de la semaine passée. Ma comptable, elle avait fini mon rapport de taxes. Donc, on était comme d'avance, ça fait que c'était cool parce que la date n'était pas payée de pénalité. Non, je ne paierai pas de pénalité. Je n'ai jamais payé de pénalité sur mes taxes. Les seules, dans le fond, la seule dette que j'ai accumulée, c'est mes impôts personnels de l'année passée. OK. Avant que ça soit incorporé. Dans le fond, j'ai incorporé la compagnie cette année en janvier. L'année 2018 au complet, c'était comme à mon nom, enregistré, mais à mon nom. OK. Fait que j'ai eu comme besoin de, un peu d'aide pour payer les taxes, pour ne pas payer de pénalité parce que c'est comme vraiment élevé. Oui, oui. Ah, il n'y a pas avec ça. Puis là, j'ai payé un petit peu d'intérêt sur les impôts personnels, mais c'est vraiment moins cher que les taxes. Fait que ma comptable m'avait suggéré de faire ça. OK. Là, tu vois, là, c'est tout payé. OK. Fait que tout 2018 est payé. OK. Fait que là, tu es revenue even. Je suis revenue even, mais comme, j'ai pas assez ramassé d'argent de côté. J'ai pas mis assez d'argent de côté dans le business encore. Là, le cashflow, il est comme, je le trouve tough, tu sais. OK. Mais le cashflow, il est tough parce que je facture pas assez souvent. Tu le sais, là. Ah oui. Je suis un de ceux qui te le dit. T'es un des clients qui me rappelle et qui couvre après pour comme, tu me cours pas après pour des paiements, tu me cours après pour des factures, genre. Oui. Fait que tu sais, j'ai cette relation-là, puis je l'avais travaillé un petit peu avec l'Académie, c'est pas tant que l'imité ou ça aussi. Puis tu sais, c'est un peu, ça revient rejoindre un peu comme l'abandon que j'ai senti, le manque. Oui. T'as manqué d'argent dans le passé? Non, pas plus jeune, mais c'est plus que ça se traduisait comme dans, tu sais, de pas vouloir déplaire à quelqu'un. Puis pour moi, facturer, puis demander de l'argent, c'est genre déplaire. Comme on creuse là, dans l'inconscient, tout le kit, mais il est présent quand même, tu sais. Mais sinon, mettons, je vais être bien franche, mais mon père, il a toujours vécu au-dessus de ses moyens, puis il a déjà fait de faillite, mettons. Puis tu sais, comme, puis moi, c'était comme ridicule. Ma mère, elle a tout le temps été super responsable, tout ça, fait que j'ai eu comme les deux côtés. Fait que je sens que j'ai un petit peu des deux côtés aussi, tu sais, de comme, quand ça va bien et puis que l'argent rentre, je suis comme, oh yeah, tu sais. Faut en profiter parce qu'il n'y en aura peut-être plus. Oui, c'est ça, tu sais. Mais c'est pas de même que je veux continuer, puis je m'améliore vraiment, tu sais, comme d'avoir des bons comptables aussi, puis qu'ils m'expliquent plus, que je comprenne. Puis que là, tu sais, mon deuxième trimestre, genre, tu sais, je l'ai fait à temps, j'ai donné à temps à mi-juillet, puis tu sais, comme, elle était genre, wow, t'es deux semaines d'avant. Good! Yeah! Fait que tu sais, je m'améliore, puis c'est ça mon but, là. Mais tu sais, tu viens de dire quelque chose qui est super important pour moi, qui est, je veux comprendre. Puis tu sais, je sais pas si tu te rappelles, il y a pas si longtemps, t'avais écrit une publication, justement, sur Instagram, qui a fait en sorte que j'écris un article sur mon blog par rapport à ça. Puis tu sais, grosso modo, c'est, il y a tellement de monde, puis tu sais, pas juste avec l'argent, mais l'argent est un sujet où est-ce que, quand ça va pas bien avec l'argent, ta vie peut être, tu peux être assez misérable. Puis je trouve souvent, tu sais, les gens veulent pas s'intéresser pour une raison que je m'explique pas, mais tu sais, sans argent ou quand t'as des problèmes d'argent, genre, la vie est tough. Ouais, puis, mais tu vois, moi, pour moi, de m'avoir endettée, c'était la première endettée que j'avais, j'ai tant payé mes cartes de crédit, j'ai jamais eu de problème avec ça, mais c'est pas que ça me stresse pas, mais pour moi, c'est comme, ah, c'est juste de l'argent. I'll figure it out. Comme, I always figure it out. I'm gonna figure this out, too. Fait qu'on dirait que ça me, je pense qu'inconsciemment, il est comme in the back of my head quand même, de genre, que ça gosse, tu sais, j'ai juste à payer, puis tu sais. Mais c'est pas si lourd que ça dans mon day-to-day. Fait que, vu que j'ai pas d'intérêt, puis tu sais, j'ai pas eu d'intérêt, tu sais, comme, j'avais pas d'intérêt en maths, là, je t'en ai parlé l'autre fois, là, comme, ça m'intéresse pas, fait que ça rentre moins bien pour quelqu'un comme moi. Mais pas tout le monde qui est de même. Il y en a qui, genre, ils comprennent pas quelque chose, même si ça les intéresse pas, ils vont l'étudier, puis ils vont le comprendre. Tu sais, je pense que toi, t'es peut-être plus de même. Clairement. Mais tu sais, en fait, tu sais, j'ai compris que, tu sais, il y a des choses dans la vie que, comme l'argent, je pense que c'est pas une question d'intérêt. Tu sais, la vie… Éducation, là, bon? Tu sais, comme… Non, mais c'est même pas à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est de dire, tu sais, sans argent, t'es rien. OK? Oui, mais c'est ça, mais j'ai jamais été là. Non, non, je sais. Comment? Mais le fait de comprendre la game, de comprendre comment ça marche, fait en sorte que tu peux gagner au jeu de la vie, si on sent le même. C'est clair. Puis le fait de pas comprendre… Tu sais, moi, j'ai des gens que je connais, là, qui gagnent des très bons salaires, qui gagnent plus que le salaire annuel que j'ai dit tantôt, là. Tu sais, mettons, genre, 100 000 au-dessus, là. Puis qui ont des dettes de, genre, 150 000 piastres que, même s'ils font faillite, s'effaceront pas parce que c'est des dettes, mettons, tu sais, c'est aux États-Unis, exemple, tu sais, des dettes, mettons, d'hôpital qui s'effacent pas, des dettes en éducation où est-ce que, genre, tu peux pas faire faillite puis effacer ce genre de dettes-là. Oui, oui, oui. Puis ils sont pognés avec ça puis ils payent des gros montants mensuellement pour juste maintenir la dette, là. Ça la paye même pas, là. Non, c'est ça. Avec les intérêts puis tout ça. Puis parce qu'ils ont pas d'intérêt puis ils sont comme un peu… Je sais pas si c'est blasé, l'expression, ou tu sais, de… Tu sais, c'est comme tellement gros qu'ils attaquent pas le problème. Oui. Fait que probablement qu'ils vont être malheureux toute leur vie à traîner cette dette-là. Oui, 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 oui. Parce qu'ils comprennent pas qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent puis à quel point c'est important. Oui. Puis, tu sais, au final, ça… Bien, je comprends ce que tu veux dire. C'est terrible. Puis, mettons, pour justement fermer mon dernier trimestre, j'ai eu de l'aide de quelqu'un dans une autre compagnie qui m'a comme aidé à vraiment vulgariser un peu ce que la comptable me demandait. Puis, avec les outils que j'ai en place, j'ai FreshBooks, mettons, tu sais, comme j'ai tous les outils en place pour sortir les bonnes affaires puis savoir quoi sortir, tout ça. Puis là, comme tu vois, je veux fermer mon mois de juillet, là, à la fin de la semaine. Oui. Puis pas attendre le trois mois pour le trimestre au complet. Oui. OK. Puis, je vais être capable parce que là, j'ai pris le temps. Puis pour moi, c'était vraiment une grosse montagne, là. J'ai passé comme une semaine et demie, la semaine, mettons, on et off, mais une fin de semaine complète, de retourner au bureau puis de faire que mon trimestre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fait que c'était, mettons, bien, sortir toutes les recevables, toutes les factures faites dans ce trimestre-là. Sortir ce qui a été payé, ce qui n'a pas été payé. Bien, j'ai des factures qui ne sont pas toutes payées de ce trimestre-là, qui a fini fin juin. OK. Des factures pas payées encore. Tu me suis? Non, je te suis, mais parce que ma question s'en vient sur ton assistant personnel. Qu'est-ce que tu fais? Attends un peu. Fait que ça, quoi d'autre que j'ai fait? Rassembler toutes les dépenses. Puis là, pour toutes les dépenses, les dépenses étaient rentrées dans FreshBooks. Fait que là, démêler ça. Là, j'avais des factures papier. J'avais des reçus papier. J'avais des reçus aussi électroniques. Fait que démêler ça. My God. Toutes séparées. Je capote. Bien, exactement. Mais ça m'a pris sur... C'est la première fois que je le faisais comme de A à Z. La dernière fois, le premier trimestre, j'avais comme amené tous mes papiers à ma comptable. J'étais comme « Ah, tiens! » Puis là, j'avais même des enveloppes pas ouvertes. Tu sais, comme épouvantables. Des enveloppes. Genre, je leur amenais des enveloppes pas ouvertes. Puis là, j'en parle, OK? Ça me gêne quand même d'en parler. Mais t'es pas la seule. C'est ça qui est fait. C'est pour ça que je prends la peine de le faire. Puis que je me sors un peu de ma propre zone de confort parce que je suis sûre que je suis pas la seule. C'est clair. Puis que peut-être que ça va juste comme allumer quelqu'un ou juste de pas sentir seule. Fait que c'est pour ça que j'en parle. Mais pour tous ceux qui écoutent en ce moment, ça me gêne. Je suis vraiment pas à l'aise. Mais je vais le faire pareil. Mais c'est ça. Fait que le premier trimestre, j'avais comme tout amené. Puis là, j'étais gênée devant mes comptables. J'étais comme, j'ai des enveloppes même pas ouvertes. Et t'es comme, inquiète, t'as pas. On a plein de clients de même. C'est pas grave. T'es là, là. C'est correct, t'sais. Fait que j'ai essayé de me sentir moins coupable. Puis, fait que j'ai fait ça pour fermer le trimestre. Mais là, je le sais en amnesty ce qu'il faut que je fasse. Puis, j'attendrai pas trop un mois. Comme le jour de fermement, moi, cette semaine. Mais, ce que j'ai appris, ça va paraître vraiment con, là. Mais j'ai appris que, exemple, mettons, sur une facture, on va dire de 10 000. Si je demande un dépôt, on va dire 5 000. Oui. Mais la facture est quand même dite de 10 000. Et donc, je paye des taxes sur le 10 000 à ce trimestre-là. Mais le client, ça se peut qu'il me paye juste au prochain trimestre. Ça se peut qu'il te paye jamais aussi. Ça se peut qu'il me paye jamais aussi. Ça fait que là, en faisant cet exercice-là pour le deuxième trimestre, j'ai fait comme, ah, je ferai plus ça. Je vais faire une soumission à 10 000. Je vais envoyer une première facture à 5 000 qui va payer. Puis, plus tard, quand la job sera finie, je vais envoyer. Mais comme, ça fait 5 ans que je t'en ai à faire, 6 ans que je t'en ai à faire. J'ai jamais caché ça. Mais en fait, je pense pas que c'est parce que tu l'as pas caché. Je pense que c'est plus... Tu sais, quand tu te lances, là, toi, à la base, t'es pas une spécialiste en comptabilité, t'es pas une spécialiste en droit. Je suis pas une spécialiste en gestion de commerce, là. Non, mais c'est exactement ça. Tu sais, toi, t'es, mettons, exactement comme moi, je suis un programmeur, je suis bon pour faire la programmation. Oui. Puis, tu sais, je suis passé par ces affaires-là, puis j'en ai fait des erreurs de... Tu sais, j'ai racheté... J'avais un partner, puis j'ai racheté de ses parts. OK. OK. Puis, sachant pas comment ça fonctionne, je suis allé voir l'avocat qui a, comme, drafté un document pour dire, bien, regarde, tu vas racheter tant de parts à tel prix. Puis, on a fait ça... Je pense que, tu sais, je vais lancer des dates, là, tu sais, comme, mettons, ma fin d'année, c'est le 31 août. On a fait cette affaire-là le 5 août. Parce que, genre, on s'est entendu, on est allé chez l'avocat, on a signé. OK. Il y a une règle, puis là, genre, s'il y a des comptables qui écoutent, c'est mon interprétation de la règle, qui dit que si, mettons, tu fais une transaction dans les 21 jours précédents la fin de l'année, donc avant la fin de l'année, tu n'as pas besoin de refaire une fin d'année. Et là, ta fin d'année, genre. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux comme... Tu sais, mettons, si tu fais une transaction dans les 21 jours avant de finir ton année, tu n'as pas besoin de refaire... Parce que tu viens de le faire la fin d'année en faisant ça. C'est comme si tu avais une période de grâce, si tu veux, de 21 jours. Ah oui, OK. Moi, en faisant ma transaction le 5 août, il a fallu que je fasse une fin d'année le 5 août, puis une autre fin d'année qu'on repaie le comptable pour... À cause que... Non, le 31. C'était plus que... Parce que c'était plus que 21 jours. Oh non. Tu sais, fait que ça, c'est des affaires que là, c'est comme ça coûte... Bien, ça coûte deux fois le prix, là, tu sais. Peut-être pas deux fois le prix, là, mais tu sais, il y a comme plein de papiers à refaire. Faut que tu refasses ton bilan. Faut que tu refasses un autre rapport d'impôt. Faut que tu... Plein de gossages. Parce que, genre, moi, je pensais, tu sais, j'achète des parts, j'achète des parts, puis on met ça dans... C'est une facture, on met ça dans les dépenses, puis non. Faut que tu sais, c'est des choses comme ça que tu ne le sais pas tant ou si longtemps qu'on ne te l'a pas appris, puis ma job, moi, c'était pas ça. Non, mais c'est ça. Je l'ai appris quand elle m'a dit, ah oui, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, puis là, ça va être ça les frais. Puis là, j'étais comme, ah OK, l'avocat, ça, il tentait pas de me le dire. Puis l'avocat, il m'a dit, bien, moi, je suis pas comptable, je suis avocat. Faut que tu sais, légalement, tout est légal dans ce qu'on a fait, c'est juste que toi, ça va te coûter... Ça va te coûter deux fins d'année. Fait que tu sais, c'est un peu ça. Puis des fois, le fait de pas savoir, puis tu sais, j'ai l'impression, puis tu me corrigeras, là, mais j'ai l'impression que le fait de pas savoir fait en sorte que souvent, les gens vont comme pèle-t'en avant. Puis tu sais, comme t'étais pas à l'aise avec ça, tu t'es dit, genre, j'aimais pas ouvrir les enveloppes, en ouvrant pas les enveloppes. Genre, c'est comme... Ça deviendra le problème de quelqu'un d'autre plus tard. Puis c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de problème. Parce que si t'avais ouvert l'enveloppe puis t'avais vu, genre, que tu dois de l'argent ou que t'as un chèque, tu fais comme, moi, mais là, il faut que je fasse quelque chose. Mais en l'ouvrant pas, c'est comme... Oui. Ni vu ni connu, tu sais. Puis mettons, comme là, je l'ai fait, j'ai ouvert des enveloppes dans les trimestres. T'as-tu trouvé des chèques? J'ai pas trouvé des chèques. Non, les chèques, j'y reconnais, là. Les chèques, j'y reconnais assez vite, là. Non, mais tu sais, mettons, il y avait un papier du gouvernement, puis une enveloppe du gouvernement, puis je l'ai ouverte, puis il me donnait de l'argent parce que j'avais trop payé un autre trimestre, mettons. C'est comme une autre affaire. Ça dormait là-dedans. Mais ça dormait là-dedans, mais là, ils me l'ont réappliqué ailleurs. Ça fait que c'est comme... Oui, c'est pas perçu. C'est correct, mais j'étais comme... Ah! C'est pas juste des mauvaises nouvelles, des enveloppes, là. Non, puis des fois, le fait de les... Tu sais, mettons, de les ouvrir, en fait, de pas les ouvrir, c'est que tu peux avoir une facture, mettons, de 5 piastres qui est impayée, puis que là, t'attends, puis là, t'as comme une pénalité de 150 piastres pour ne pas avoir payé le 5 piastres. Mais ça, là, je vais te dire de quoi. OK. Je ne comprends pas. Il y a des affaires que je paye, qu'il faut que je paye au fur et à mesure, mettons, CNESST. Oui, CNESST. Ça. Mais genre, ils peuvent pas le prendre direct de mon compte. Ils peuvent pas... Faut qu'ils m'envoient, genre, une lettre papier. Oui. Puis là, mettons, ils m'appellent, puis là, genre, j'oublie. Puis là, c'est comme 20 piastres. Ah oui, non, c'est... Mais là, il y a de l'intérêt qui embarque, puis là, je suis comme, ah, fuck, c'est vrai. Puis là, c'est comme compliqué de payer. Il m'est arrivé quelque chose avec la CNESST. La compagnie que j'ai avait déjà eu un compte de CNESST, puis à un moment donné, genre, pour des... En tout cas, juste pas qu'on rende ça comme complexe pour rien, on avait fermé le compte. Puis il y a eu une période que le compte a été fermé. Oui. Puis quand on s'est mis à réengager, on a rouvert le compte. Oui. Fait que je rouvre le compte, puis là, les déductions se font, se versent, etc. Puis à un moment donné, je reçois un appel d'un gars de la CNESST qui me dit, écoutez, c'est parce que là, on a, dans le fond, un surplus de 23,71 dans votre compte qui date de, mettons, comme s'il venait de m'appeler aujourd'hui, qui date de 2015. OK. Un surplus, genre, il doit ça? Oui, c'est comme si on doit de 23,71. OK, bien, j'ai dit ce mois-là à quelque part, je ne sais pas. Exactement. Il dit, non, mais c'est parce que là, vous venez de rouvrir le compte. Fait que ça, c'est un montant qui date d'avant. Je suis comme, OK. Tu sais, whimpie. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, il me dit, il faut que tu contactes ton comptable. Là, je dis, écoutez, 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 on parle ici de 23,71. C'est sûr que je ne fais pas ça. Je n'appellerai pas mon comptable pour ça. Il dit, bien, d'abord, il faut que vous appeliez au gouvernement puis voir avec eux si blablabla. Je suis comme, regarde. Puis, tu sais, le gars, il ne veut rien savoir. Je suis comme, OK, c'est bon, je vais le faire. J'appelle au gouvernement. Ils font des recherches. Il dit, écoute, je ne vois pas de… Je vois qu'en effet, il y a un 23,71, mais je ne peux pas vous dire c'est quoi, le pourquoi du comment. Fait que là, je rappelle le gars de la CNSST puis je dis, écoutez, vous m'avez dit d'appeler. J'ai appelé. Ils ne savent pas c'est quoi. Fait que, tu sais, comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils disaient, mais là, il faut absolument trouver. Ça vient d'où, ce montant-là? Je dis, monsieur, là, on parle de 23,71. Mettez-le dans vos poches. Je m'en contre-calle. Puis, finalement, ça a fini qu'il a fallu qu'il demande à sa supérieure pour, genre, clairer le… Mais c'est sûr qu'eux, ils n'ont pas le droit de juste le garder puis de rien faire. Non, non, je comprends, mais je suis comme, tu sais, mettons, commencer à demander à un comptable puis commencer à faire des démarches pour 23 piastres. Mais j'en avais un chèque, je ne sais pas, là, non? Non, parce que c'était dans un compte qui était déjà fermé. Fait que, tu sais, une espèce de banalité administrative que des fois, tu sais, même pour les gens qui sont là, qui sont en place, qui font ça dans la vie. Tu sais, lui, t'imagines-tu ce gars-là? Ils appellent des entrepreneurs comme moi, là, pour leur dire qu'il y a, comme, genre, un 23 piastres qui traîne. Je suis comme, je m'en fous, je m'en fous. Oui, c'est fou, oui. Fait que, tu sais, pour des gens qui ne font pas ça dans la vie, bien, tu sais, la marche est comme encore plus haute. Puis là, c'est là que, tu sais, de au moins s'intéresser pour comprendre la base. Tu sais, il y a des choses, des fois, que tu fais comme, non, non, tu sais, je n'ai pas à comprendre comment faire le rapport d'impôt, de savoir comment ça marche, les dépenses, c'est quoi, mettons, des retenues à la source, parce que ça, ça peut faire mal, tu sais, quand tu penses que, mettons, tu sais, tu payes, tu sais, tu as de l'argent qui est enlevé de ton compte de banque pour faire les payes, puis qu'après ça, les retenues à la source passent puis ils en tirent une couple de mille, tu fais comme, oh, palais, OK, moi, je pensais que c'était inclus, tu sais. Fait que c'est des choses que tu as mieux t'informer d'avance plutôt que d'avoir ton compte à découvert puis ce genre, tu sais, de choses-là. Mais c'est... Mais moi, je trouve ça très abstrait. Comme, mettons, là, moi, tout ce qui est finance, pour moi, c'est abstrait. Versus du branding, c'est fucking concret. Right? OK? Mais tu dis tellement ça à la mauvaise personne. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Mais oui, moi, je trouve ça tellement abstrait de comprendre comme la vision que je t'explique de quelque chose qui est dans ma tête, je peux te dire la même chose que quelqu'un d'autre puis ce quelqu'un d'autre-là veut dire totalement d'autres choses, mais utilise les mêmes mots. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais, mais... C'est ça. Je pense que je m'améliore puis c'est à force d'en parler aussi. Puis de prendre ce recul-là puis d'être capable de faire comme, bon, OK, qu'est-ce que ma comptable a de besoin? Quand est-ce qu'elle a de besoin de ça? Puis avoir des meilleurs réflexes, tu sais. Mais c'est un apprentissage puis je suis comme vraiment pas découragée de ça. Mais il ne faut pas. Dans le sens que, tu sais, j'en parle là, mais comme... Puis t'as-tu... Mettons pour la business, qu'est-ce que tu sers? T'as-tu des marges de crédit? T'as-tu des cartes de crédit? Fait que, dans le fond, quand j'ai ouvert le compte d'affaires de Nagéco, j'ai eu un prêt d'affaires de 10 000. OK. Puis une carte de crédit avec 5 000 dessus. OK. C'est juste ça que j'ai... Puis le prêt, c'est quoi? Parce que t'avais besoin de quelque chose ou ils te le donnaient de même? Non, 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 non. C'est un prêt pour avoir comme... Parce que là, je partais... De démarrage, là. De démarrage, si on veut, tu sais, pour aider le cash flow. OK. Puis honnêtement, j'étais comme même surprise d'avoir été acceptée pour ça. OK. Fait que j'étais très contente. Puis tu vois, il se paye super bien. Puis comme... Ça va bien, le cash. Tu sais, comme... Je suis contente puis pas étonnée, mais comme... Quand même fière puis surprise un petit peu que genre le compte d'affaires va bien. Tu sais, comme... C'est miaisant à dire, mais comme... Parce que t'es en mode, genre, tu sais, je check, mais pas trop. Je check quand même. Tu sais, comme... Puis là, je check de plus en plus. Puis je sais c'est quoi les salaires qui vont sortir. Quand est-ce qu'ils vont sortir. Je suis un petit peu meilleure aussi avec ma facturation. Mais ça, c'était un struggle. J'ai un peu de misère aussi. Tu sais, ce que je me rends compte, c'est que je laisse beaucoup d'argent. Je me rends compte sur la table. Là, je me sens gamé. Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup que je ne charge pas. Beaucoup, beaucoup de support qui n'est pas chargé nulle part. Pourquoi? Parce que j'ai pas commencé de même, mettons. Ça fait que t'es condamnée à... Je me sens condamnée, ce qui n'est pas le cas. Comme, mettons, cette semaine, j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui me pose des questions sur un site web qu'on a fait il y a deux ans, qui n'a jamais eu d'achat en ligne. Que là, il y a un achat en ligne. Puis là, il y a des misunderstandings. Pas quelque chose que t'as pas fait, là. Pas quelque chose qu'on n'a pas fait. Non, mais je veux dire, mettons, t'as pas développé un site avec un commerce en ligne, puis là, maintenant, il y a un commerce en ligne. Oui, oui, oui. Il y a toujours eu un commerce en ligne. Il a toujours fonctionné. C'est juste que, mettons, nous autres, on intègre des plugins sur nos sites pour les transactions. Puis là, la personne avait des questions par rapport à ce plugin-là, cet outil-là. Sauf que là, ça fait deux ans. Fait que là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Oui. Puis, tu sais, j'ai deux côtés à ça. J'ai un côté que je suis comme, ah, c'est plate pour cette personne-là. Genre, je veux que cette personne-là comprenne puis sache qu'est-ce qui se passe. Oui. Mais là, je sens qu'il faut que je refasse une formation que j'ai déjà donnée, il y a deux ans. Oui. Puis là, je suis comme, vas-tu passer genre vraiment une heure, deux heures? J'ai déjà passé du temps parce que j'ai déjà répondu à d'autres questions avant ça. Oui, puis t'en avais déjà sûrement donné plus que le client avait payé pour à la base. Puis, ce projet-là, à la base, je n'avais pas fait un crise dessous. Fait que je suis comme déchirante les deux où ce que, OK, genre, mes clients, mettons, je ne les ai jamais avertis ou toute la gang en disant, OK, dès que, genre, il y a des bugs ou il y a quelque chose, il y a des questions, c'est, mettons, 95$ à l'heure. C'est comme, dès que vous faites une demande, c'est ça. Je le fais. Des nouveaux clients, je vais le faire. Des clients qui ont une certaine ancienneté ou qui ont déjà fait un projet avant. Mais tu ne trouves pas qu'il n'y a pas, tu sais, mettons, je peux comprendre que tu as livré un site, mettons, hier, qu'aujourd'hui, il t'appelle, même si, en théorie, c'est fini. D'habitude, je donne un mois, deux mois. Tu as comme une période de grâce. Oui. Mais deux ans. Non, mais c'est ça. Fait que là, j'ai pas, comme je n'ai pas répondu dans les courriels encore parce que là, aujourd'hui, je me suis dit, c'est-tu quoi? Je vais juste lui dire que j'ai reçu un autre courriel ce matin, mettons. Je vais juste lui dire, demain, je vais répondre, puis je vais dire que ça va me faire plaisir de répondre à toutes ces questions-là. Par contre, pour ce genre de support, on charge tant, puis on est disponible à partir de la semaine prochaine. Tu es comme, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Bien oui. Je sens que je vais froisser certaines personnes. J'en ai déjà froissé. Mais ça, mettons, c'est du monde qui va être froissé de toute manière. Bien oui, mais aussi, l'autre chose, c'est que j'ai déjà eu des surprises agréables. T'as agréable la surprise? T'as agréable la surprise. Où est-ce que j'avais pensé que la personne serait froissée, que je fais un move, parce que là, je suis comme, ah, je peux plus, puis que ça passe super bien. Oui. Fait que, qui suis-je d'assumer que la personne va mal le prendre? Clairement, clairement. Hein? Fait que... C'est drôle que, tu sais, que t'amènes ça, parce qu'il y a bien du monde qui voit, tu sais, qui voit la situation que tu décris exactement de la même façon. Puis moi, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait expliqué, qui m'avait dit, si tu fais ça avec tous tes clients, t'auras pas le choix de fermer ta business parce que tu seras pas capable de payer ton monde. Hum-hum. Fait que, au final, si tu veux pouvoir bien servir ce client-là à la hauteur de ce qu'il veut puis ce qu'il mérite puis tout ça, t'as pas le choix de le charger. C'est pour son bien que tu le fais. Mais je suis d'accord. Puis il y a certaines personnes qui vont dire, « Mais voyons donc. » Mais c'est vrai. Mais c'est vrai parce que c'est pas mieux si je ferme puis que dans un autre deux ans, cette personne a d'autres questions puis que je suis pas là pour l'aider. Exactement. Puis là, ils vont se faire charger plus par quelqu'un d'autre qui a jamais mis les mains dedans. Oui, parce qu'en plus, mettons, si la personne te paye pas, les réponses que tu vas donner seront pas des réponses complètes. Ça va être des réponses de, genre, je veux me débarrasser parce que, tu sais, je suis pas payé. Puis là, ça va être pire. Puis j'ai des clients qui me payent qui attendent. Tu sais, fait que toi, tu me payes pas puis je te sers en premier. Puis ceux qui payent, ils attendent. Tellement, oui. Tu sais, fait que, puis moi, je remarque, tu sais, pour revenir, tu sais, comme à l'aspect argent, que toutes les personnes avec qui on a traité qui nous ont demandé des faveurs, soit des extensions, le fait de changer le mode de paiement, de pouvoir payer d'une certaine manière qui est pas dans... C'est des personnes avec qui on a toujours des problèmes. Toujours, toujours, toujours. Moi, toutes les personnes qui m'ont négociée à des débuts de projets, là, sur le pricing, puis que, mettons, là, un bout, je disais plus oui qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai pas de place à négocier, pas en tout. Oui. Ça finissait tout à faire me coûter plus cher, dans le fond. Tu sais, on était comme, OK, on va couper à telle place, on va réduire un peu le budget, on va faire de la place pour autre chose, mais non. Comme, je m'achète pas pas en tout, là. Puis ça me coûtait plus cher. Nous, on a... Tu sais, on fonctionnait d'une certaine façon avant. Maintenant, c'est... Tu payes, puis après, t'as le service. Oui. Ça marche pas bien avec tout le monde, dans le sens que c'est pas tout le monde qui aime cette façon de fonctionner, là. Mais, tu sais, quand tu fais du web, un coup que je l'ai livré sur ton site web, je peux pas rien retenir, là. C'est comme... C'est parti... Oui, t'as pas de sécurité, rien. Non, à part de dire, mettons, je vais me connecter à ton site, puis je vais le scraper. C'est pas vraiment une bonne façon, un, de faire, puis de, deux, garder une bonne réputation. Non, c'est sûr. Puis, c'est plate, mais on est rendu là, puis on a assez de clients, tu sais, qui font en sorte qu'on peut faire ça. Oui, puis parce que si quelqu'un est comme, ah, non, moi, ça marche pas, ben, c'est pas grave, OK, on trouve une autre agence. Non, mais c'est ça. Puis l'expérience, tu sais, mettons, je te dirais, une fois, on a fait un contrat en disant, tu sais, OK, t'as pas l'argent, on croit à ton projet, blablabla, on a jamais une scène de ce projet-là, là. Tu sais, on l'a envoyé en collection, là. Tu sais, je pensais jamais faire ça dans ma vie, là. Puis la personne, tu sais, c'était, à un moment donné, tu sais, on l'avait contactée, puis elle s'était mis à pleurer parce qu'elle était comme, je peux pas croire que, tu sais, vous me faites confiance puis que vous croyez en moi. Puis ça a fini, tu sais, on était donc des ci puis des ça, de la harceler à vouloir qu'on paye pour quelque chose qui avait pas été fait. Tu sais, plus là, c'était rendu qu'on avait pas fait le travail. Tu sais, là, c'est… Oui, 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 oui. Tu passes de genre, c'est la personne pleure parce qu'elle est contente. Oui, oui, exactement. On était, genre, les pires escrocs à vouloir y soutirer le peu d'argent qui y restait. Oui. Alors que quand on a reçu les documents de sa faillite parce qu'elle a faillite, bien, elle conduisait une auto qui avait été achetée, tu sais, une auto de l'année, décapotable. Tu sais, la totale, là. Oui, 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 oui. Tu sais, le scénario qui te fait pas pleurer, là, bien, c'était ça, là, tu sais. Oui. Fait que, non, quand les gens… Quand la première affaire que quelqu'un nous demande, c'est le prix. Oui. C'est un signe que, malheureusement, on sera pas un bon fit. Bien, tu vois, c'est pour ça que, maintenant, je pose tout le temps la question, genre, c'est quoi le budget. Puis là, souvent, ils veulent pas le dire. Fait que, dans mon formulaire, mettons, ils sont comme, ah, bien, propose-nous quelque chose puis on verra. Comment tu contournes ça? Bien, je leur dis, bien, est-ce que c'est plus proche de 5 000, de 10 000, de 15 000? Puis là, ils disent, oh, 5 000, non. Bien, je suis comme, ah, bien, j'ai rien en bas de ça. C'est comme… On dirait que les gens, des fois, ont l'impression que s'ils disent un montant, tu vas tout faire pour tout le dépenser, tu sais. Alors qu'en réalité, c'est de voir… Ouais, mais tu sais, si tu veux, mettons… Tu sais, il y en a des gens, des fois, qui nous contactent qui disent, ah, moi, j'ai une idée, là, c'est comme le prochain Facebook, là. Puis tu sais, ils ont, genre, 1 500 piastres, ils disent, ouais, mais… Excuse-moi, mais avec 1 500 piastres, là, genre, on peut même pas se rencontrer, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est bon, ça. Non, j'exagère, oui. Non, mais tu n'aurais pas de projet, mettons, quand même. Non, mais non, j'en pourrais même pas faire l'analyse de ton projet. Oui, c'est ça. C'est comme, c'est une couple de rencontres puis tu n'as rien de concret, là, tu sais. Oui, oui. Puis pour certaines personnes, puis à l'inverse, mettons, pour d'autres, on a des gens, des fois, qui nous disent, tu sais, on a un budget comme qui est pas mal serré, assez restreint, puis ça va être difficile, puis mettons, ils ont 35 000, tu sais, comme, OK. Il y en a un qui avait beaucoup d'argent, il y avait 1 500, puis l'autre, il est très serré, puis il y a 35. Oui, c'est ça. Fait que la notion de budget, c'est pour ça que la question… C'est tellement question de perception, là. Bien oui, bien oui. Puis tu sais, moi, je te dis, mettons, si j'ai un prix en tête, mettons, je dis, ah, bien, ce projet-là, ça vaut, mettons, 7 500, puis il me dit, j'ai 15 000 de budget. Je suis comme, bien, tant mieux, on va peut-être pouvoir faire d'autres choses. Faire plus, puis plus loin. Oui, mon but, c'est pas genre d'épouser le budget sur quelque chose que, ah, OK, c'est bon, on va bonifier des affaires qui n'ont pas besoin d'être bonifiées. Je te dirais, tu sais, moi, ça ne m'est jamais arrivé à un client qui manque d'idées. Les clients manquent de budget avant de manquer d'idées. Tout à fait, oui. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi parce que il y avait un client qui m'avait dit qu'il avait comme sketché une idée de logo, puis là, il voulait que je parte de ça, mais qu'il avait 5 000 $. Puis, je ne suis pas rendue encore à charger mon branding pour 5 000 $. Ça va venir, mais je ne suis pas encore rendue là. Ça a laissé pas mal de lousse. J'étais comme, ah, bien, cool. Je n'ai pas besoin de tout ça, mais peut-être que tu vas avoir besoin d'autres choses, d'autres designs, de papeterie, des trucs comme ça. Puis, il était comme, ah, cool, OK. Sûrement que j'aurais pu dire, oh, ouais, on aurait besoin de 4 500 $. Ah, mais il y a du monde qui vont stretcher au maximum de ce qui peut aller et qui vont vendre des choses qui ne font pas de sens. On a vu. Ah, il y a de tout, de tout ça, oui, oui. On a eu un client il n'y a pas longtemps qui a un site web, je pense, une langue. Je ne veux pas me tromper, mais mettons qu'il était bilingue, 10 pages, puis il avait payé, je pense, comme 65 000 $. Tu sais, pour quelque chose là, tu sais, mettons que... Juste des pages statiques, mettons, pas de... Puis, tu sais, mettons, ce n'est pas comme, ah, il y a eu une recherche du visuel. Non, non, non. Je ne sais pas où est passé cet argent-là. Fait que, tu sais, des fois, tu comprends aussi les gens de dire, OK, mais là, je connais la game, mais, tu sais, grosso modo, ça peut tellement partir dans toutes les directions. Tu sais, mettons, un site web, on peut, tu sais, si on peut en faire un pour 5 000 $, on peut en faire un pour un million, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Ah non, c'est ça. Tout dépendamment de ce que tu mets dedans. Fait que, tu sais, il faut que ça... C'est comme une auto, là, tu sais, c'est... C'est vaste, là, jusqu'où on peut aller. Oui, oui. Bien, c'est pour ça que je mets des ranges de prix maintenant sur mes formulaires, mes questionnaires. Puis, c'est comme... C'est-tu moins de temps? Puis là, je donne plusieurs options. Puis si jamais le budget n'est pas assez pour ce qu'ils demandent, bien, je vais leur dire au début. Puis je vais dire comme... On pourrait faire une première phase avec ça, ça, ça pour rentrer dans votre budget puis voir après ça plus tard, peut-être dans 3, 6 mois, whatever, tu sais. Bien, puis souvent, je trouve que ça met le ton pour les clients. Tu sais, quand tu leur dis, écoute, regarde, on n'est pas un bon fit basé sur ce que tu veux puis ton budget, je ne pourrais pas rien faire. Des fois, le non est comme plus fort que le fait d'essayer de rentrer quelque chose à moitié. Oui, c'est pas un gros budget, mais on va essayer de faire de quoi. Puis on en a déjà eu, quelqu'un qui dit, bien, regarde, attendez, je vais continuer à économiser un peu, je vais revenir dans une couple de mois puis il était revenu ou il avait pris un prêt, quelque chose comme ça. Puis là, tu dis, OK, là, il veut vraiment travailler avec nous autres puis le non qu'on lui a dit initialement, bien, il fait en sorte qu'il revient puis il est comme, OK, là, je suis prêt puis j'avais aimé votre approche. Puis il va être bien servi. Puis il est là pour les bonnes raisons. C'est pas genre juste pour avoir un prix ou pour essayer de soutirer des fonctionnalités puis pas payer. Oui, oui. Je viens de dire un mot. Quand j'écoutais nos derniers podcasts, je me suis dit, on devrait faire un drinking game avec... C'est une joke, là, OK? Faites pas ça parce qu'il va y avoir des problèmes, là. Mais quand on dit souvent les mêmes mots, toi puis moi, OK? Comme quoi? Genre, moi, je dis tout le temps tellement, ah, tellement. Là, j'écoutais les derniers podcasts, là. Excusez si vous entendez mon chien. Il me vient de marcher puis il y a genre ses ondes qui sont sur le plancher. C'est griff. Puis moi, je dis tout le temps tellement. Puis là, je viens de leur dire, Dex, OK, va te coucher. Puis toi, tu dis beaucoup rigueur et rigoureux. Ah oui? Je me rappelle même pas de la... J'ai-tu dit ça là, là? Tu l'as dit aujourd'hui, je pense, mais comme t'as pas été trop pire. Je me sens à date. Mais là, je me rends plus compte. Mais comme, il y a deux ou trois podcasts dans les trois derniers qu'on a faites. Puis genre, le nombre de fois que tu dis rigueur, rigoureux, là. Oh my God! C'est un mot que j'affectionne particulièrement. Genre dans une phrase, si t'es capable de la rentrer trois fois, tu vas la rentrer trois fois. Puis moi, c'est genre, ah, tellement. Puis là, genre, tellement, tellement. Je pense que ça pourrait conclure l'épisode d'aujourd'hui. Tu vois, je suis sûre qu'on va avoir des questions. Puis comme, dans les prochaines semaines, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver puis on pourra reparler de ça. Mais c'est un sujet qui est sans fin. Là, on a couvert un début de quelque chose. Mais tu sais, on n'a pas parlé, mettons, d'investissement, de marge de crédit, de gestion, de toutes sortes par rapport à l'argent. Je pense qu'il reste bien du sujet à couvrir. La glace est brisée, je me sens mieux. Good. Bon, bien, on remet ça. Yes. Bon, bien. All right. All right. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Sous-titrage FR ?